Je vais bien vouloir l'escorter. L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de son Excellency Herman van Rompuy, président du Conseil de l'Europe. Je demande à ce qu'on l'escorte dans la salle. C'est un plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue au Président du Conseil européen, Son Excellence, M. Hermann van Rompuy. Je l'invite à prendre la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, chers collègues, Le monde est aujourd'hui bien plus dangereux que lorsque l'année passée nous étions ici réunis. L'effroi plus fort que l'espoir. Des événements tragiques ont marqué les esprits. Plus de 200 jeunes filles enlevées au lycée, réduites en esclavage. Un avion de ligne empli de parents, d'enfants, de scientifiques, de vacanciers, de personnels de bord, fauchés en plein vol. Un peuple sur une montagne, poursuivi, pris au piège, massacré. Et la semaine dernière, en pleine mer, un demi-millier de naufragés, victimes de passeurs, assassins. Ces sombres épisodes inquiètent aussi en ce qu'ils semblent annoncer des mouvements plus profonds. Nos opinions publiques craignent que le monde nous échappe, qu'il change en mal. Ce qu'elles voient contester, ce sont les fondements politiques même de notre vivre ensemble. Comment l'on se comporte entre personnes et entre États. Nos concitoyens voient la montée de l'obscurantisme, de forces fanatiques. Ils voient ressurgir les frontières d'un monde d'hier, un monde d'avant-hier, un monde fou. Oui, comme disait mon compatriote Pont-Laurice Pâques, il y a 66 ans à la tribune de cette même Assemblée, nous avons peur. Pas la peur d'un lâche, non. La peur que peut avoir, la peur que doit avoir un homme quand il regarde vers l'avenir et qu'il considère tout ce qu'il y a peut-être encore d'horreur et de tragédie et de terribles responsabilités dans cet avenir. Mes chers collègues, lorsque les valeurs que nous partageons sont sous pression, lorsque l'ordre des choses semble ne plus tenir, nous devons agir. Nous devons ramener nos filles et les libérer de Boko Haram. Nous devons permettre aux familles des victimes du vol MH17 de rendre leur dernier hommage à leurs êtres chers et de garder vivante la mémoire de ceux qui se sont noyés dans la Méditerranée. Et nous devons nous mobiliser tous contre le groupe barbare d'Isil. Ensemble, nous pouvons faire du monde un endroit beaucoup plus sûr de nouveau. Excellence, lorsque l'on se tourne vers l'an passé, pour nous en Europe, l'acte le plus terrible de notre région a été l'annexion abrupte et illégale de la Crimée en mars dernier. Cette violation de la souveraineté de l'intégrité territoriale de l'Ukraine a déclenché la plus grave menace à l'ordre de la sécurité européenne depuis plusieurs décennies. Et cela importe même au-delà du continent européen. Il faut rejeter l'utilisation de la force. Il faut défendre l'état de droit qui sous-tend notre société des nations. Chers collègues, cette Assemblée générale assume ses responsabilités en adoptant la résolution 68 bar 262 sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Vous avez défendu ces valeurs mêmes sur lesquelles se fonde la Charte des Nations unies. L'Union européenne se félicite de ce ferme message indiquant que l'on ne tolérerait pas le non-respect des règles. Lorsque vous touchez aux frontières, alors vous touchez à la paix. L'Union européenne est très solidaire de l'Ukraine. C'est le droit du peuple ukrainien de décider de son propre destin politique. L'Europe a répondu à l'agression, à la violation du droit international avec toute une série de sanctions politiques, économiques et financières. Nous savions que cela pourrait également un retour toucher à nos propres économies, mais avec nos partenaires internationaux, nous n'avons pas abandonné, puisque la stabilité de l'Europe même était en jeu. Maintenant, nous devons tous nous assurer que le processus de paix lancé dans les progrès de Minsk et que toutes les parties respectent le cessez-le-feu et respectent le plan de paix. Les sanctions, ce n'est pas un objectif en soi. Elles peuvent être révisées s'il y a des progrès tangibles. Nous devons reconstruire la confiance si les engagements sont satisfaits. Mais il est essentiel en même temps que les autorités ukrainiennes agissent, avancent sur la voie des réformes. Ces réformes économiques, politiques, constitutionnelles détermineront du succès d'une solution politique durable. La vie politique du pays, sa prospérité, appartiennent à tous les citoyens. Une Ukraine inclusive avec un nouveau contrat social et un équilibre juste entre les parties et l'ensemble, c'est le meilleur moyen d'assurer l'avenir du pays. Les institutions de l'Union européenne sont pleinement engagées à appuyer l'Ukraine dans ce sens. L'accord de l'Association européenne Ukraine ratifié la semaine dernière par la Rada ukrainienne et le Parlement européen est une possibilité de transformer l'Ukraine en une démocratie dynamique, moderne et ouverte. C'est ce que mérite sa population. Les mesures dans cette coopération seront prises en tenant compte de l'ensemble du processus de paix. Avec la Russie, notre plus grand voisin, nous sommes prêts à nous engager à rétablir une base de confiance, des promesses tenues. Excellences, il y a pratiquement 200 pays dans ce monde, mais un bon nombre de minorités dans l'ensemble du monde, des milliers de minorités de toute évidence. C'est uniquement l'inclusivité qui compte, le respect des identités et permettre au peuple de se faire entendre. En tant que Belgi européen, je sais que c'est un véritable effort que de travailler ensemble. Cela nécessite une attention constante, une ouverture, une empathie, un désir de s'adapter. Les pays n'ont pas besoin de disparaître pour permettre aux entités multiples de coexister l'unité dans la diversité. Cela peut fonctionner. La préoccupation la plus urgente aujourd'hui, mes chers collègues, c'est l'Irak, la Syrie et l'ensemble du Moyen-Orient. Je n'ai pas besoin de vous peindre un tableau bien sombre. Les souffrances indicibles de la région, les méfaits sinistres, ce que nous avons vu cet été, n'a rien à voir avec l'islam. C'est le retour de fantômes barbares d'un passé oublié depuis bien longtemps, des faits horribles rejetant ce que nous sommes, une seule humanité, refusant les valeurs mêmes de la civilisation, comme le grand moufti de l'Égypte, m'a dit il y a deux semaines, l'ISIS abuse le nom de l'islam, les valeurs mêmes de l'islam et de toutes les religions. Je me félicite des paroles et des mesures adoptées par la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique et les nations musulmanes contre l'ISIS. Il est essentiel que les partis et les voisins les plus directement concernés soient à l'avant-garde de cette lutte commune. Mais nous tous, nous tous devons faire ce que nous pouvons pour isoler, bloquer les courants financiers, les courants d'armes, couper les revenus illégaux du pétrole, arrêter les flux de l'arrivée de combattants étrangers et de l'Union européenne et ses gouvernements travaillent dur sur tous ces fronts. Comme nous le savons, dans nos pays, la radicalisation peut toucher partout. Voyez les jeunes fanatiques djihadis de la France qui sont devenus des bourreaux de la torture en Syrie et qui, revenant en Europe, ont tué quatre victimes innocentes dans le musée juif de ma ville natale, Bruxelles. Nous devons agir collectivement pour empêcher ces combattants étrangers de s'associer au rang de l'isile. Comme nous l'avons souligné hier à la session extraordinaire du Conseil de sécurité, nous devons œuvrer de concert pour aider les pays touchés. Le nouveau gouvernement de l'Irak visant un leadership inclusif mérite le plein appui de tout un chacun et il a le nôtre sans hésitation. Mais la crise ne peut être résolue sans une solution politique pour la Syrie. nous le devons auprès de 200 000 victimes, nous le devons aux millions qui ont dû fuir leur foyer. C'est tout simplement une catastrophe, l'un des plus grands échecs de la communauté internationale. Ce qui est nécessaire, c'est une solution régionale, globale, qui doit inclure, comme les événements tragiques de cet été à Gaza l'ont souligné une fois de plus, une solution en deux états avec un état palestinien indépendant, démocratique et viable, vivant aux côtés dans la paix d'Israël et de ses autres voisins. Cette dynamique violente propage l'instabilité dans tous les sens, dans la région du Sahel et jusqu'au sud au Nigeria mais également à l'est. Cette dynamique encourage le terrorisme, le crime organisé, les flux d'armes, le trafic de drogue, le passage clandestin d'êtres humains et la radicalisation. C'est ce que nous voyons en Libye également et je voudrais rendre hommage à la France pour les efforts faits pour aider. Sur leur demande, les gouvernements du Mali et de la République centrafricaine à rétablir l'état de droit et à instiller l'inclusivité et la réconciliation en collaboration étroite avec l'Union africaine, les Nations unies et l'ensemble de l'Union européenne. Nous sommes prêts d'assumer notre responsabilité sachant que nous, Européens, nous n'avons pas d'objectif géostratégique nous intéressant personnellement dans ce domaine. Nous avons tourné cette page de l'histoire il y a des décennies. Une approche collective est importante pour traiter d'un autre symptôme tragique du Moyen-Orient qui implose les migrations dramatiques dans la Méditerranée. Nous avons vu des millions fuir la guerre en Syrie dans des pays comme la Jordanie, le Liban et la Turquie. des gardes-côtiers européens sauvent près d'un millier de personnes chaque semaine, des personnes qui risquent leur vie sur des petits bateaux dans la Méditerranée qui recherchent une vie exempte de la peur. Un bon nombre de pays où les structures de l'État se sont écroulées, où la violence est endémique, où les besoins satisfaits des peuples ne peuvent plus être satisfaits. Merci. Durable au désespoir, c'est le développement. Et je souhaite saluer l'engagement inlassable des Nations Unies et de leur secrétaire général pour promouvoir les objectifs du développement aussi post-2015, pour maintenir un niveau d'ambition pour nos actions à la mesure des défis et de même pour le défi climatique, où l'Europe reste engagée en première ligne et les démontrera l'année prochaine dans la négociation de Paris. J'espère que toutes les nations, grandes et petites, riches et pauvres, y assumeront leurs responsabilités. La crise de l'Ébola nous rappelle cruellement comment l'avenir d'un pays dépend aussi de ces structures de santé que de ces dernières peut dépendre en définitive la santé de tous. L'Ébola est la peste, la peste des temps modernes. Ce sont les équipes de médecins, d'infirmiers, de volontaires qu'il faut renforcer. Et l'Europe est là, avec d'autres, pour aider, pour soulager, pour guérir. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, chers collègues, en cet automne de 2014, nous commémorons le centenaire d'un grand conflit qui fut le premier à entraîner le monde entier dans sa spirale destructrice. Il fallut une seconde grande guerre pour que nos nations se ressaisissent et tentent de construire la paix ensemble permettant l'émergence de notre Union des Nations. Nous avons, certes, depuis, su éviter une nouvelle guerre mondiale, mais nous n'avons point mis un terme à la violence entre pays ou au sein des États. Nous sommes réunis ici, non pas pour déplorer l'impardonnable, mais pour nourrir l'espoir, réaliser l'indispensable, l'indispensable, c'est-à-dire agir ensemble. Nous devons surmonter notre peur, nous devons surmonter la peur en luttant contre le danger, en rétablissant la justice, en aspirant à la paix. pour que l'année prochaine, lorsque nos sociétés des nations se réunira de nouveau à New York, nous puissions dire que cet été terrible de 2014 n'est plus là. Pas à pas, nous avons fait des progrès patiemment, sans relâche. Nous avons reconquis une place pour l'espoir. Je vous remercie. au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président du Conseil de l'Europe de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande au protocole de bien vouloir